Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo BOUCOL ! Alors ce BOUCOL risque d'être monumental tout simplement. Il faut savoir que le mois de septembre c'est le mois de mon anniversaire et je demande rarement autre chose que des livres pour mon anniversaire. Comme ça je sais que ça me dure un moment en termes de pile à lire. Et parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose d'autre qui surpasse le livre pour moi en termes de cadeaux. Quand on veut me faire plaisir on m'offre un livre c'est sûr ça marche à coup sûr quoi tout simplement. Donc ceci explique la profusion de livres que vous allez voir dans ce BOUCOL, c'est bien évidemment qu'une fois par an que ça se produit. Donc voilà, ne vous habituez pas à ce type de BOUCOL, ça n'arrive pas tous les mois, loin de là ! Bref, je commence sans plus tarder et c'est parti du coup ! Donc le premier livre que j'ai reçu pour mon anniversaire et du coup je vais pas dire ça à chaque fois parce que vous l'aurez compris, le trois quarts sont des livres reçus pour mon anniversaire, c'est Les amants d'Avignon d'Elsa Triolet. Et pour l'anecdote, Elsa Triolet est née le même jour que moi. Voilà, on est toutes les deux du 12 septembre donc pas de la même année bien entendu. Vous ça change rien à votre vie mais moi ça m'a fait hyper plaisir de découvrir qu'Elsa Triolet était née un 12 septembre. Voilà, je sais pas si vous savez quels auteurs sont nés le même jour que vous, mais moi c'est une autrice que j'aime beaucoup donc j'étais plutôt satisfaite de savoir ça quoi. Celui-là, je l'ai déjà lu, La plume d'Elsa Triolet elle est sensationnelle mais je vous en reparlerai plus en détail dans un update lecture. Un autre livre tout aussi court, voilà, et que j'ai aussi déjà lu, c'est Le retour de Lilith de Joumana Haddad. Je vous l'ai déjà présenté donc voilà, vous l'avez vu, vous savez ce que j'en ai pensé si vous avez vu la dernière vidéo. Il était réceptionné pour mon anniversaire et je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Un autre livre très très court et déjà lu, c'est l'anthologie de Clémentine Bové, donc L'amour en poésie, qui regroupe divers poèmes autour de l'amour en poésie, tout simplement. C'était juste génial, j'ai découvert plein de poètes et poétesses que je ne connaissais pas ou pas très bien et je trouve ça vraiment top d'avoir fait ça, c'est Enfolio Junior, donc à la base c'est plutôt ciblé pour les adolescents je dirais, mais un adulte peut tout aussi bien le lire et on apprendra tout autant de choses. Toujours de la poésie et toujours un livre que j'ai déjà lu, il s'agit de Plus de like que d'amour de Dorian Masson, je pense que je le prononce bien, j'espère. C'est finalement un petit peu dans la même veine que L'amour en poésie, voilà, on parle de l'amour sous toutes ses formes, moderne, extrêmement moderne, avec à l'intérieur des petits posts Instagram qui sont glissés, enfin bref, c'est génial, je l'ai adoré et je vous le recommande chaudement, mais pareil, on en reparlera tout bientôt. Un autre livre que j'ai déjà lu, bien sûr, il s'agit de Ceux qui s'aiment, se laisse partir de Lisa Balavoine, voilà, je suis trop contente de l'avoir reçu ce livre, c'était la première fois que j'ai laissé cette autrice et c'était génial, voilà, dans ce livre on va parler, enfin, elle raconte l'histoire un petit peu tumultueuse qu'elle a eue avec sa maman et c'était juste trop beau. Bref, on en reparlera encore dans un point lecture, ça vaut mieux. Un album jeunesse que j'ai reçu de la part d'une copine, il s'agit de Suzanne aux oiseaux, que j'ai lu aussi déjà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez les livres que j'ai un peu lus récemment et c'était juste trop trop beau, voilà. J'ai versé ma petite larme à la fin parce que c'est doux, c'est magnifique, les illustrations sont somptueuses. Si j'y arrive, je vous en montre quelques-unes, attendez. Je trouve que le trait des illustrations est un peu l'image du texte, c'est très doux et voilà, c'est un petit bijou, vraiment je vous le recommande aussi vivement. J'ai aussi eu l'incroyable histoire de la littérature française, donc c'est une bande dessinée, voilà, je ne sais pas si vous voyez, je fais ça en fait, je n'ai aucun retour sur ce que je vous montre, si un coup vous ne voyez rien, mais bref, il faudra me faire confiance, c'est une bande dessinée plutôt grosse finalement, qui va parler de tous les auteurs un petit peu par siècle. Voilà, j'ai très très hâte de découvrir, ça me fait un petit peu penser à... Alors attendez, je ne sais pas si je vais le récupérer... Ah, je tends le bras ! Voilà, ça me fait un petit peu penser à celui-ci que j'ai déjà lui adoré, donc les bons gros bâtards de la littérature. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu dans la même veine ou pas du tout, mais en tout cas j'ai très très hâte de m'y plonger. J'ai reçu un autre album qui s'appelle « Comment élever un Raymond », donc c'est toujours de la part de la même copine qui m'offre l'autre album. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est que c'est un petit peu le livre à glisser dans les mains de toutes les mamans ou futurs mamans, donc voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. J'ai reçu Proust ! Alléluia ! Je ne sais pas si je l'ai dit ici ou sur mon compte Instagram, mais j'aimerais beaucoup lire Proust avant la fin de l'année 2022, parce que cette année, c'est le centenaire de la mort de Proust, tout simplement. Donc voilà, je me dis que ce serait bien de le lire maintenant, au moins le premier tome. Je suis trop contente et j'adore ces couvertures de chez Folio. Je sais que pas tout le monde les aime, mais moi je les aime bien. J'ai reçu aussi Limonov de Emmanuel Carrère. Donc ce livre-là, je l'ai vu passer sur le compte Instagram de Jules comme César. Il me semble que c'est ça. Si je me trompe, je vous le mettrai par ici, mais il me semble que c'est ça. Et il en a fait une critique, ma foi, plutôt élogieuse, donc j'ai hâte de me plonger dedans. J'ai l'impatient grandement de le lire, parce que Jules, du coup, je trouve qu'il a des goûts littéraires qui ressemblent un peu au mien. Donc généralement, quand il aime quelque chose, j'aime aussi. Affaire à suivre. J'ai reçu Le Parfum des fleurs la nuit de Leila Slimani. Leila Slimani, c'est une autrice que j'ai déjà lue plusieurs fois, que j'aime beaucoup, et donc je m'impatiente grandement de découvrir ce texte qui visiblement parle un peu plus d'elle que les autres. Donc j'ai hâte. J'ai aussi eu La carte postale de Anne Beuré. J'espère que je le prononce bien. Celui-là, je l'ai vu passer partout en grand format, mais vraiment absolument partout. Je crois que Digli aussi en a fait une critique très élogieuse, et j'ai très très hâte de le découvrir, parce qu'il est dans ma wishlist depuis la vidéo de Digli. Il me semble qu'elle est sortie il y a quand même quelques mois maintenant. Il me semble que c'était même en fin d'année 2021. Peut-être que je me trompe, mais il me semble. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. C'est quand même un gros roman pour le coup, mais il m'a l'air fort passionnant. Donc même pas peur. Un tout petit 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 livre féministe qui s'appelle « À main nue » de Amandine Day, que j'ai déjà lu pour le livre « La femme crayon », il me semble, qui parle de maternité. Et dans celui-ci, elle va parler du désir, du corps de la femme. Donc forcément, en tant que femme, ça me parle. Et voilà, j'ai pas du tout été déçue par l'autre livre que j'ai lu de cette autrice. Donc j'ai vraiment hâte d'en découvrir davantage. Toujours dans cette envie de lire Proust avant la fin de l'année 2022, j'ai reçu les correspondances entre Marcel Proust et Anna Denouaille. J'espère que je le prononce bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est des correspondances. Je pense que si vous me suivez depuis quelque temps sur Insta et tout maintenant, vous savez que moi, le genre épistolaire, c'est un genre que j'adore. J'adore me plonger dans vraiment l'intime des gens. Et encore plus des poètes, des auteurs que j'apprécie. Donc voilà, je pense que ça va être une merveille. Et je le lirai après avoir découvert le premier tome de Proust parce que je pense que ça peut me permettre de mieux comprendre le premier tome de la recherche, tout simplement. Ensuite, mes parents m'ont offert La Cube. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une box littéraire qui... Oui, enfin je pense que vous connaissez, qui est quand même maintenant assez vendue, assez mise en avant sur les réseaux sociaux. Et ils m'ont offert... Donc j'ai pas gardé la boîte parce que c'est moi quoi, je suis une grosse boulette. Mais j'ai gardé Le Prospectus, au-dessus c'est écrit. Donc c'était Le Coffret des grands classiques méconnus. Et donc à l'intérieur, il y avait des petites gourmandises, un savon, des petites plantes séchées que j'ai mis en haut sur ma bibliothèque mais je suis pas sûre que vous les verrez. Et du coup, 4 classiques méconnus. Et en effet, j'en connais absolument aucun. Donc le premier, c'est Gracia Deleda de Elias Portolou. Voilà, je connais pas, je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais finalement, un peu comme les 3 autres que je vais vous montrer aussi, c'est des classiques méconnus, donc ça porte pas son nom pour rien. Mais il n'empêche que même en ne les ayant pas lus, je suis sûre que je vais aimer parce que les livres qui sont mis en avant dans la cube, généralement, me plaisent beaucoup. Je n'ai jamais été déçue par des livres que j'ai reçus dans une cube. Donc voilà, je pense que de toute manière, ce sera génial, je m'en doute pas en tout cas. Ensuite, du coup, il y a Mais qui a tué Harry de Jack Trevor Story. Voilà. Il y avait... Ouh là là. Non, je vais pas le dire. Il y avait ceci qui est visiblement le Don Quichotte en groie. Donc on verra bien. Et enfin, Les enfants du Pyrée de Costas Mourcellas. Voilà, celui-ci est un peu plus grand que les 3 autres en termes de taille. Et du coup, ça m'a permis aussi de découvrir la maison d'édition Kambourakis, que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, j'ai trop trop hâte de les lire ces 4-là. Et de toute manière, comme dit, je suis rarement déçue par la cube. Et si vous avez des cadeaux à faire à des lecteurs, lectrices, vraiment foncez, c'est le cadeau qui plaît à coup sûr, quoi. Une box avec des livres et des goodies littéraires et gourmands. Ça plaît. Ça plaît. Ensuite, je me suis fait des autos cadeaux. Parce que... Parce que pourquoi pas, après tout, il n'y a pas que les autres qui peuvent en faire. C'est aussi mon anniversaire et j'avais envie de me gâter. Donc je me suis pris Anima de Wajji Mouawad en occasion. Je l'ai trouvé à la ressourcerie. Voilà, je l'ai vu passer partout, ce livre. Et j'ai trop 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 hâte de le découvrir. Vraiment, je suis trop impatiente. Je me suis aussi pris Charlotte de David Fuenquinos, que j'ai trouvé aussi d'occasion sur Vinted cette fois. Et je suis en train de le lire actuellement. Et franchement, pour le moment, c'est plutôt prometteur. Donc je m'impatiente de le lire entièrement et de pouvoir vous en faire un retour. Et je pense que si j'aime, je m'offrirai la belle version illustrée. Je ne sais pas si vous voyez de laquelle je parle, je vous glisserai par ici. Mais je l'ai vu passer en librairie plusieurs fois. Je l'ai feuilleté à diverses reprises. Et franchement, je la trouve très 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 belle. Donc si vraiment j'aime et que c'est un coup de cœur ou quelque chose du style, je pense que je m'offrirai l'autre version. Et enfin, je me suis pris Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Je le lis en lecture commune pour le Book Club de Anastasia Lee. Et voilà, je suis à un peu plus de la moitié. Non, un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié. Et j'adore. Vraiment, c'est génial. Je pense que ça va faire partie de mes meilleures lectures de 2022. A voir. Promis, on a bientôt fini. Il ne m'en reste plus que quatre. Cette fois-ci, ce ne sont pas des cadeaux d'anniversaire, mais des services presse. Donc j'ai reçu Le Parfum de l'impératrice de Leslie Tanguy, publié chez Gulfstream. C'est un livre qui est magnifique par l'objet. Je ne sais pas si vous ferez attention, mais il y a une petite dorure. Il est en hardback. Il y a le petit marque-page incrusté à l'intérieur. Il y a des cartes. Il y a des illustrations. Enfin bref, il est... En tant qu'objet livre, il est sensationnel. Et j'ai une petite dédicace à l'intérieur. Donc ça, ça fait toute la différence aussi. Ce n'est pas du tout mon style habituel de lecture. Je lis rarement du young adult. Mais c'est vrai que là, ça parle d'écologie. Ça parle de thé. Ça parle de remise en question. Ça parle d'aventure. Il ne m'en fallait pas plus. Franchement, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc je pense que je ne serais pas déçue. Et j'ai vraiment très hâte de me plonger dedans. Puis vraiment, voilà, cette couverture quoi. Alors là, on ne pouvait pas faire plus parfait comme timing. J'ai reçu de la part des éditions Robert Laffont, le nouveau livre de l'une de mes autrices préférées. Donc les personnes qui me suivent depuis, belle lurette, savent sûrement de qui je parle. Les autres, vous allez vite le découvrir. Il s'agit de Nous irons mieux demain de Tatiana Deroné. Voilà, c'est une autrice que j'aime depuis le début de sa carrière, je pense. Peut-être pas, mais pas loin. Et dédicacée lui aussi pour mon plus grand bonheur. Et dans le livre, il y a une petite lettre volante. Donc je pense que ça doit avoir un lien avec l'histoire. Je sais que de ce que j'ai compris, ça parle quand même d'un amour réel envers la plume d'Emile Zola. Donc affaire à suivre. Mais voilà, je suis trop 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 contente d'avoir un nouveau Tatiana Deroné dans ma pile à lire. Et voilà, je m'impatiente grandement de le lire. Bien entendu, c'est une autrice que j'adore. Donc voilà. Encore du Proust. Promis, je ne fais pas non plus un blocage dessus. Mais voilà, comment refuser ? Du coup, visiblement, c'est le témoignage bouleversant de la confidente de Marcel Proust. Voilà, je n'ai pas besoin d'en avoir davantage décrit sur le résumé. Comme dit, j'ai très très envie de lire Proust avant la fin de l'année 2022. Donc je vais le faire, bien entendu. Et je pense que j'essaierai de lire les deux autres là que je viens de vous présenter dans la foulée parce que ça peut faire sens du coup de les lire à la suite plutôt que de laisser passer des mois voire des années. Surtout qu'en plus, voilà, si vous avez écouté mes deux dernières vidéos, dedans, il y a des photos et il y a des écrits qui sont joints comme ça à l'intérieur. Et je vous l'ai déjà dit, j'ai un affect particulier pour le mot, mais manuscrit quoi. Pour les lettres qui sont glissées comme ça telles qu'elles le sont à l'origine en fait. Et bref, je sens que ça va beaucoup me toucher. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans et je pense voilà du coup que je le lirai après avoir découvert Proust parce que ça fait beaucoup plus sens. Et du coup, j'ai aussi reçu celui-ci qui est donc le dernier que je vous présente. C'est des lettres qui sont adressées à Virginia Woolf. Je l'ai dit au cours de cette vidéo, mais le genre épistolaire, les lettres, les mots, les textes manuscrits, enfin bref, c'est quelque chose qui moi me touche énormément. J'ai vraiment un grand affect, un grand amour même pour Virginia Woolf que j'ai découvert durant mes études supérieures à l'IUT du coup, pendant que j'étais étudiante. Ça remonte maintenant à un bon moment. Et on avait dû faire avec deux amis un exposé autour d'elle. Donc on avait lu pas mal de biographies, pas mal de ses ouvrages. Et j'avais adoré sa plume, j'avais adoré la personne, j'avais adoré tout ce qui tourne autour d'elle en fait finalement. Et voilà, je suis très curieuse d'en découvrir davantage sur elle à travers du coup Geneviève Brissac. Je pense que c'est ça. Et bref, en tout cas, très très belle collection chez les éditions NIL. Je la trouve très belle, cette collection Les Affranchis qui reprend du coup le graphisme de la lettre à envoyer. Tout simplement, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Alors après, ça ne se lit pas comme ça. Ça se lit comme ça. En tout cas, je trouve que l'idée de base est très chouette. Ça fait un beau clin d'œil à la collection. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo book haul. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le constater, j'ai été, ma foi, pas mal gâtée pour mon anniversaire. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de livres absolument merveilleux à découvrir. Et j'ai hâte de lire ceux que je n'ai pas encore lu pour vous les présenter prochainement. Une fois de plus, je préfère le redire parce qu'on n'est jamais trop prudent. Ce ne sera pas comme ça tous les mois. C'est véritablement exceptionnel. Je ne reçois pas autant de livres de la part de mes proches et de mon entourage comme ça tous les mois. Là, c'est vraiment parce que c'était mon anniversaire et que je l'ai demandé tout simplement. J'ai fait une liste en disant les... en notant les titres un peu qui me plaisaient ces derniers temps, que j'ai envie de découvrir prochainement. Je suis hyper reconnaissante d'avoir reçu tous ces livres qui me font vraiment très envie. Et je suis surtout hyper reconnaissante d'être entourée d'aussi belles personnes qui me connaissent aussi bien et qui me font d'aussi jolies cadeaux. Bref, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je ne saurais pas quoi dire d'autre pour clôturer cette vidéo. Je vous souhaite de très très belles lectures et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. A bientôt !